bonjour amis édistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte z je vous souhaite meilleurs vœux pour cette année 2022 et pour moi première vidéo de cette année donc je vais vous présenter mon décor sur les schtroumpfs dont j'ai déjà fait deux épisodes donc ce décor se compose en rails j'ai huit rails 8530 donc les plus grandes courbes qui existent chez marklin et de quatre rails droites 8503 dont une j'ai soudé mes fils pour avoir mon alimentation qui est ici en prise banane donc du coup le décor fait à peu près 50 cm c'est un ovale pas plus grand je peux le ranger où je veux car il est quand même extra plat allez on va dire même pas 10 cm de haut alors la particularité enfin le décor il a été fait en polystyrène extrudé donc c'est une planche je suis venu coller d'autres morceaux comme ici ici ou ici après vous voyez la petite encoche j'ai coupé et j'ai fait pareil avec la pièce qui l'a coupé un escalier j'ai fait aussi vous voyez un petit pavé donc en fait vous pouvez sculpter avec un crayon c'est très 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 tendre là ici cette partie là où cette partie là vous voyez c'est juste du sable et de la colle donc les la colle et la peinture je les ai achetés même les pinceaux au discount je les ai achetés chez action c'est de la peinture acrylique ça coûte 2 euros le tube et la colle c'est de la pareil 2 euros si le tube chez action ça tient super bien et les rochers vous allez me dire c'est pas du polystyrène par contre c'est de l'écorce d'arbre acheté dans sa magasin jardinerie c'est des gros sacs ça coûte rien du tout ou bien vous si vous en avez dans votre jardin vous les prenez comme vous en avez mis donc le décor a été une fois que j'ai collé ça à la colle blanche le sable à la colle blanche tout a été peint en noir donc les peintures que je vous ai montré un tout a été peint avec ça tout en noir ensuite avec mon mélange une fois sec mon mais avec du noir et du blanc j'ai fait tous les brossages vous voyez pour la pierre donc ça donne vraiment un aspect très très joli même très réaliste et une fois que mes pierres avec mon mélange de blanc et de noir en broche en broche donc le broche c'est de mettre de la peinture très léger sur le pinceau et tout frotter une fois que c'est fait j'ai peint toutes les zones ici en marron donc en marron foncé et après j'ai éclairci avec le vert clair et ensuite j'ai surligné vous voyez ici avec un autre marron je fais toutes les arrêtes en marron et vous voyez ça donne un aspect assez assez réaliste donc là c'est pareil c'était donc la première couche en noir et j'avais fait mon broche par en même temps que mes trucs là je suis passé partout avec mon mélange de noir et de blanc ensuite j'ai collé des petites plantes et des petites plantes en plastique donc pareil acheter chez les magasins de maisons style l'incroyable ou la foire fouille donc c'est des plantes synthétiques ça coûte pas cher et c'est joli après vous pouvez trouver pour les aquariums mais c'est la même qualité c'est beaucoup plus cher donc ça ouais oui mais je crois que c'est je les avais acheté à l'incroyable en fait ça doit coûter un ou deux euros pareil ça coûte vraiment rien du tout après sur ma vidéo vous avez pu voir aussi les petites maisons donc les petites maisons comme ici donc là pour l'instant j'en ai fait trois une comme ça une toute simple comme ça et ici celle ci donc c'est fait pareil en polystyrène sauf les chapeaux qui sont en polystyrène expensé alors ça c'était les polystyrène c'est les boules vous trouvez à on va dire à pickwick c'était les boules de noël ou après dans les trucs de décoration vous avez des boules je les ai juste coupé en deux et puis j'ai fait ça en fait oui ça rend super bien le moulin c'est du balsa et pareil en polystyrène ça pareil ça ici c'est du balsa et après sur les autres épisodes de la vidéo les schtroums rentrer à l'intérieur et j'ai fait un truc comme ça vous voyez c'est pareil c'est le polystyrène et du coup avec les gros plans on croirait vraiment que on est dans un champignon voilà il me reste plus qu'à vous parler après des principaux protagonistes de mon aventure donc les schtroums qui sont ici et ça donne quand même c'est super et enfin on va dire ouais réaliste donc les figurines c'est les figurines de chez kinder pas de chez kenner parce que vous avez les schtroums que vous trouvez en caoutchouc tout mou là c'est elles qui sont légèrement plus grandes on va dire ils arrivent jusqu'ici là ceux de kinder ils sont plus petits donc c'est cela je les ai trouvés sur le bon coin c'est pas cher du tout et vous en avez enfin j'en ai trouvé une ribambelle et je peux m'amuser à faire ma petite vidéo ma petite bd avec il manquait voyez avec ce personnage là en fait il manquait le schtroums bricoleur le schtroums bricoleur je l'ai transformé et je les fais à ma façon on repeint avec un petit crayon voyez sur l'oreille ici donc c'est la même figurine comme j'avais pas de je trouve bricoleur voilà une petite transformation une petite conversion sympa donc voilà bah mon petit mon petit projet que je viens juste de vous montrer touche à sa fin je vais aller je vais faire aller deux minutes de train dessus je vais faire aller tiens ma quitte elle ça fait longtemps que je l'ai pas fait aller et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ... ...